Histoire de l'Église de don Charles Poulet, l'Antiquité, chapitre 2, la première expansion orientale du christianisme, Saint Paul, 3, l'évangélisation polynienne, suite. Toujours poursuivi par les Juifs, Paul quitte ses compagnons pour entreprendre seul l'évangélisation de la Grèce. À Athènes, il prononce sur la place de l'Aréopage un discours accueilli par des sourires sceptiques. Cependant, quelques-uns se convertissent, entre autres Denis l'Aréopagite. Durant l'automne de l'an 51, Saint Paul se rend à Corinthe. Il y retrouve ses trois compagnons, fondent avec eux une communauté et y séjournent jusqu'en 53. Demeurant avec Aquila et Priscille, qui exerçaient le même métier que lui, c'est alors qu'il écrit ses deux lettres aux Thessaloniciens. Furieux de ses succès, les Juifs s'emparent de lui et le font comparaître devant le proconsul Galion, frère de Sénèque. Mais ils refusent de les écouter. Au printemps 53, Paul quitte Corinthe accompagné d'Aquila et de Priscille. Après un court séjour à Éphèse, ils seront à Jérusalem pour y accomplir un vœu. La période de ce second voyage est la plus féconde de son apostolat. Des chrétientés ont été fondées en Macédoine, Philippe et Thessalonique, en Grèce, Corinthe, et la foi va rayonner dans toutes ces régions. D'Antioche, où il séjourna, quelque temps, Saint Paul entreprend un troisième voyage. Il semble bien qu'il ait voulu alors consolider ses conquêtes plutôt que les agrandir. Il parcourt la Galatie et la Phrygie, arrive à Éphèse au printemps 54 et y demeure jusqu'à l'automne 56, y composant sa première épître aux Corinthiens. En 57, il s'embarque à Troas pour revoir ses chrétientés d'Europe. Il se rend en Macédoine où il rédige sa deuxième aux Corinthiens. Il passe ensuite à Corinthe et y écrit en 58 son épître aux Romains. Il forme alors le projet de visiter la communauté de Rome. Mais voulant auparavant se rendre à Jérusalem, il gagne Philippe, Troas, puis Milet, où il fête au chef des chrétientés de l'Asie mineure de tous chants à Dieu. Il arrive à Jérusalem aux environs de la Pentecôte 58. Il n'y revenait pas sans appréhension. Jérusalem demeurait le chef des vieux conservateurs. Sur les traces de Saint-Paul, on les avait vus envoyer des émissaires chargés de combattre son enseignement et de prêcher le retour au judaïsme légal et à la circoncision. C'est pour les réfutés que Saint-Paul avait écrit, durant son second voyage, ses premières grandes missives. Dans ses lettres aux Corinthiens, il ne combat encore que des missionnaires sans mandat qui voudraient se substituer à lui sous prétexte qu'ils peuvent exhiber des lettres de recommandation signées par les grands apôtres. Mais dans l'Épître aux Golades, les prédicateurs judaïsants sont ouvertement démasqués et la thèse de l'universalité du salut leur est opposée. Non, toutefois encore avec ce calme et cette plénitude de vigueur qui se rencontreront bientôt dans l'Épître aux Romains. D'après la thèse paulinienne, tous les hommes sont pécheurs, juifs comme gentils. La justification leur est procurée par la foi seule. Ainsi qu'en témoigne l'exemple d'Abraham, père des croyants. La loi ne sauve donc personne. Jadis elle n'était qu'un garde-fou, maintenant la voilà périmée. Sans accord possible, l'universalisme de l'apôtre s'oppose au particularisme juif. Aussi à peine arrivé à Jérusalem, Paul est menacé de mort. Seul peut le sauver l'intervention de la garde romaine. Pour l'obliger à avouer sa culpabilité, le tribun Lysias veut le faire flageller, mais il invoque son titre de citoyen romain. On le traîne alors devant le Sanhédrin. Habilement amené par Paul sur la question de la résurrection des morts, pharisiens et sadducéens se disputent sans arriver à aucune décision. Désespérant de savoir la vérité et craignant pour son prisonnier les complots des Juifs, Lysias l'envoie à Césarée auprès du procurateur Félix, qui ne trouve pas davantage Kiev contre lui, mais le retient deux ans dans l'espoir d'une rançon. À l'arrivée de son successeur Porcius Festus, l'apôtre en appelle à César et son voyage pour Rome est décidé. La fureur juive se vengea du moins sur Saint Jacques, chef de l'église judaïsante. Profitant de la vacance de la fonction procuratoriale, le grand prêtre Hannan le fit comparaître devant le Sanhédrin, comme transgresseur de la loi. Condamné à mort, il fut lapidé avec plusieurs autres chrétiens. Chapitre 3 La première expansion occidentale du christianisme, la communauté de Rome Le milieu, le monde gréco-romain Au moment où Saint Paul vient en Occident, un seul pouvoir, celui de Rome, un seul maître, l'empereur, qui tient Sénat et armée sous sa main. Le peuple l'acclame comme un dieu, pourvu qu'il lui donne du pain et des jeux. Panem et Tchircenses Cette centralisation à outrance devait dégénérer en tyrannie. Les sujets ne valaient guère mieux. Avec le luxe, l'impiété et l'immoralité avaient pris place. La religion romaine est en pleine décadence au temps d'Auguste. En vain essaya-t-il de la restaurer en s'occupant des temples, en rendant leur importance aux collèges électoraux et en implantant de nouveaux cultes ? Il demeura impuissant à revivifier une religion morte, mélange de traditions latines et de fables grecques dont beaucoup se moquaient. Aussi, nulle influence de la religion sur les mœurs se privaient. Sans doute, la forte organisation des temps de la République avait d'abord gardé Rome. Dans la cité antique, le père était maître absolu. Soumise à l'époux et d'ailleurs respecté, la femme avait autorité sur ses enfants qui restaient sous la tutelle du père. L'amour des ancêtres, le culte des dieux du foyer protégeait la famille. Mais avec les conquêtes, vinrent les richesses et les plaisirs. Sallust, Titliv, Pline, Sénèque, Tacite affirment la même décadence des mœurs. L'homme ne se marie plus, ou s'il le fait, ne se soucie pas de perpétuer son nom. Déclaré apte à divorcer, la femme ne se le permet pour de futiles prétextes. On en voit qui ont eu quatre ou cinq maris. En vain Auguste édicte-t-il la loi Papia Popea qui assurait des privilèges aux citoyens mariés et surtout à ceux qui possédaient trois enfants. Ius, Trium, Liberorum. Les Romains continuèrent à s'avélir. Tout y conspirait. L'éducation des enfants confiaient à des esclaves corrupteurs la littérature, les arts, le théâtre qui rivalisaient d'obscénité. L'esclavage, enfin, qui faisait du serviteur le jouet des passions de ses maîtres. Les riches possédaient un nombre immense d'esclaves. Scorus, beau-père de Silla, en avait huit mille. Ces malheureux étaient souvent maltraités, obligés aux plus durs travaux. On infligeait à ce bétail humain les peines les plus rigoureuses, menottes, fourches au cou, flagellations. On avait sur l'esclave droit de vie et de mort. Laissons-toiles, les plus Réalions. Il y a des esclaves. Sous-titrage ST' 501